Un cadeau serait à débloquer gratuitement sur Fortnite et ce pour l'ensemble des joueurs. Je dois malheureusement vous mettre en garde sur certaines choses, mais ne vous inquiétez pas, j'ai quand même de bonnes nouvelles à vous partager. Mais avant toute chose, comme d'habitude, je t'invite à faire comme c'est légende, abonne-toi à la chaîne, ça te permettra peut-être de passer dans la prochaine vidéo. Si c'est toujours pas fait et que tu souhaites davantage me soutenir, pense à ajouter le code CHOUCHOU dans la boutique, 8 lettres CHOUCHOU, merci à tous ceux qui l'ajouteront. S'il y a des joueurs qui veulent jouer avec moi, pensez à commenter vos pseudos dans les commentaires, je vous ajouterai avec plaisir. Et seulement les joueurs qui aimeraient se connecter sur le jeu et débloquer une récoupance peuvent liker cette vidéo. Et comme d'habitude, sans plus tarder, on est directement parti. Ok les gars, comme vous l'avez compris, aujourd'hui dans cette vidéo on va découvrir ensemble pas mal de news sur Fortnite. Que ce soit la prochaine saison ou alors des récompenses à débloquer dès maintenant sur le jeu, je vais absolument tout vous expliquer. Mais avant toute chose, cette vidéo est sponsorisée par Wondershare. Filmora 13 est maintenant disponible, c'est un logiciel de montage qui vous permet de créer des vidéos sans effort grâce à l'intelligence artificielle. Tu veux faire des vidéos sur Fortnite ? Eh bien c'est parfait parce que tu peux enregistrer ton écran de jeu grâce à Filmora. Tu peux même ajouter des images sur ta vidéo ou alors même faire des zooms. Le logiciel offre également un accès à une bibliothèque de médias libres comprenant des musiques gratuites, des images et des vidéos de qualité professionnelle. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que grâce à l'intelligence artificielle, vous pouvez générer facilement des images et des musiques correspondant à vos besoins. En quelques clics, j'ai obtenu une musique parfaitement adaptée à mon thème. Pour les images, il suffit de décrire ce que vous souhaitez avec des mots-clés. Pour rendre vos vidéos dynamiques, n'hésitez pas à utiliser les superbes effets de transition disponibles. Mon préféré est la transition en forme de flamme qui crée des transitions fluides et captivantes entre vos séquences. Filmora 13 vous permet d'ajouter facilement votre facecam si vous le souhaitez et de la positionner comme je l'ai fait. Et sachez que la dernière version de Filmora vous procure davantage de possibilités que vous pouvez exploiter, comme par exemple des textes, des transitions ou des effets. Enfin, je vous invite à découvrir tout ce que Filmora a à offrir, car vous pouvez profiter d'une offre d'essai à vie. Ne manquez pas cette opportunité, cliquez sur le lien dans la description pour télécharger Filmora. J'ai hâte de voir vos créations. Ok les gars, tout d'abord, on va parler de la prochaine saison, la saison 2 du chapitre 5. Selon Ipex, très prochainement, on risque d'avoir des tremblements de terre. Ces tremblements de terre vont causer des fissures sur la map. Et grâce à ça, on risque d'avoir davantage d'informations à propos de la prochaine saison. Comme vous le savez, normalement, la saison 2 du chapitre 5 serait sur la mythologie grecque. On connaît d'ailleurs les skins du prochain pass de combat qui ont fuité et qui font partie de la liste des sondages du jeu. En tout cas, pour revenir au tremblement de terre, ça risque d'arriver d'ici les prochains jours, voire les prochaines semaines. Ça va arriver plus vite que ce qu'on pense. Et pour ma part, j'ai hâte de voir ça. Maintenant, on va parler de collaboration. Comme vous le savez, dans le pass de combat de ce chapitre, on a obtenu Peter Griffin, une collaboration avec Family Guy. Eh bien, sachez que selon Ipex, on risque d'obtenir davantage de skins de cette collab. Déjà, il y a quelques jours de ça, on a obtenu ce skin, le Poulet Géant, qui est d'ailleurs le skin le plus imposant du jeu, encore plus que Brutus. C'est assez difficile de jouer avec ce genre de skins parce qu'on se fait repérer beaucoup trop facilement. En tout cas, pour revenir à ce que Ipex nous a dit, on est censé obtenir davantage de skins de Family Guy sur Fortnite. Du coup, on va voir ensemble deux skins qui pourraient apparaître d'ici les prochains jours. On commence tout d'abord avec Meg Griffin, un personnage qui a vraiment pas mal de chances d'arriver. Et on a également Loïs et Griffin. N'hésitez pas à me corriger si je prononce mal. En tout cas, ces deux personnages féminins pourraient débarquer très prochainement et j'ai hâte de les voir. Alors, il faut savoir que Fortnite s'est piégé tout seul. En effet, ils ont dévoilé un futur skin sans le vouloir. Il faut savoir qu'il s'agit d'un skin concept qui a été créé par Matt Law. Et donc, pour faire la promotion d'une danse, Fortnite a utilisé ce skin qui n'est pas sorti actuellement sur le jeu. Alors, il risque d'apparaître très prochainement en boutique d'objets. Et voici tous les autres styles que possède ce skin. Il faut savoir que Matt Law a également imaginé ce skin concept. Et selon Ipex, il devrait s'agir d'un skin d'un futur pass de combat. Pas forcément un skin de la prochaine saison, mais un skin qui sortirait à tous les coups dans un prochain battle pass. Il faut savoir qu'il s'agit du général des aliens, ceux de la saison 7 du chapitre 2. En tout cas, on risque d'en apprendre plus sur ce skin très prochainement. Et si c'est le cas, promis, je vous tiendrai au courant. Avec l'arrivée du mode Rocket Racing, on a pu obtenir une collaboration avec Lamborghini sur le jeu. On a eu la possibilité d'acheter un véhicule de cette marque dans la boutique d'objets pour la somme de 3500 V-Bucks. Ce qui est tout simplement énorme et totalement abusé. Et bien, sachez que Fortnite a décidé de remettre ça sur la table en collaborant cette fois-ci avec McLaren. Et on obtiendra donc la 765T en boutique d'objets. Probablement dans les alentours de 3000 V-Bucks. Alors les gars, pensez dès maintenant à économiser si vous souhaitez acheter ce véhicule. Bon, sinon, une autre bonne nouvelle. En connectant sur le jeu, j'ai obtenu un cadeau de Axel Winner. Alors on va directement ouvrir ce cadeau. Et qu'est-ce que j'ai obtenu à l'intérieur ? Une petite emote. Refus total. Non, c'est non. Ok, ça fait plutôt plaisir. En tout cas, merci à toi Axel pour le cadeau. T'es vraiment le boss. Alors c'est pas tout. J'ai également reçu un deuxième cadeau de la part de Thomas. Alors pareil, on va l'ouvrir. Et comme vous le voyez, il s'agit d'un skin. Il ne s'agit pas de n'importe quel skin. Celui que j'ai reçu, c'est Raiden. Donc c'est formidable. Merci à toi Thomas. Pareil, ça fait plaisir. Maintenant, pour revenir au sujet principal de la vidéo. On va parler d'un cadeau qui, soi-disant, viendrait de la part d'Epic Games. Je dois vous mettre en garde sur pas mal de choses et sur pas mal d'arnaques. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai quand même de très bonnes nouvelles à vous partager. Ça compensera cette mauvaise nouvelle. En me baladant sur TikTok, eh bien, j'ai vu à pas mal de reprises des arnaques qui circulaient. Des arnaques qui étaient énormément partagées. Et je dois réellement vous mettre en garde sur tout ça pour éviter de 1, que vous perdiez votre temps. Et surtout de 2, pour éviter de perdre de l'argent. Alors voici en ce moment le genre d'arnaques qui circulent sur TikTok. Des joueurs faisant la promotion de Temu, une application qui permet de faire des achats en ligne. Sauf que le tweet que vous voyez n'est jamais sorti. Il s'agit bien évidemment d'un tweet qui est fake. C'est très facile à faire, ça prend quelques secondes. Avec inspecter l'élément, vous pouvez faire ça en quelques instants. Et du coup, dans ce tweet, on voit qu'on a la possibilité de récupérer gratuitement un skin. En téléchargeant l'application Temu. Et en rentrant le code qui est soi-disant celui qui vous permettra de débloquer le skin. Alors bien évidemment, je vous arrête dès maintenant. Que ce soit ce tweet ou alors celui-ci qui permet de débloquer un autre skin. Eh bien, c'est totalement fake. Déjà de 1, Fortnite n'a jamais communiqué là-dessus. Et de 2, aucun partenariat n'a été mis en place entre Fortnite et Temu. Ce qui veut donc dire que tout ce que vous voyez par rapport à ça, c'est fake. En aucun cas, en rentrant un code sur une autre application, ça vous permettra de débloquer gratuitement un skin. Alors vraiment, faites attention à ce que vous voyez. Pour ma part, tous les jours, dans mes pourtois, je vois ce genre de vidéo qui fait la promotion de l'application. Sinon, un autre type d'arnaque qui est assez courant en ce moment, c'est les messages d'influenceurs sur Instagram ou alors même sur TikTok. Vous disant en fait que vous avez gagné un concours ou que vous avez été tiré au sort pour gagner des V-Bucks, un skin ou une autre récompense. Alors on va me prendre moi pour exemple, il y a des dizaines de comptes fake sur Instagram et ces comptes fake possèdent parfois des milliers d'abonnés. Pareil sur TikTok, il y a des dizaines de comptes qui usurpent mon identité. Et donc, leur technique est très simple. Se faire passer pour moi et vous envoyer des messages pour vous dire que vous avez gagné quelque chose. En échange, vous devez payer quelque chose ou vous devez appeler un numéro pour soi-disant récupérer le cadeau que je vais vous envoyer. Alors que c'est pas du tout moi qui vous parle, c'est clairement un fake. Mais malheureusement, il y a plein de personnes qui tombent dans le panneau. Sachez qu'il y a également des personnes qui se font passer pour Thomas et d'autres qui se font passer pour Nanas qui vous contactent et qui vous disent que vous avez gagné quelque chose alors que c'est totalement faux. Encore une fois, faites attention à vous. Personne ne vous contactera pour vous dire que vous avez gagné quelque chose. Et dans le cas contraire, si c'est vraiment vrai, pensez à vérifier si le compte appartient bel et bien à l'influenceur en question. J'ai bien évidemment d'autres nouvelles à vous partager. Là, cette fois-ci, c'est des très bonnes nouvelles. Certains joueurs auraient reçu ce skin gratuitement sur leur compte provenant du jeu Borderlands 3. Pour le moment, on ne sait toujours pas pourquoi certains joueurs auraient reçu ce skin. Surtout qu'il s'agit désormais d'un skin rare qui n'est pas ressorti dans la boutique depuis un long moment. Et surtout que la collaboration est déjà passée. Alors pourquoi recevoir ce skin que maintenant ? Sinon les gars, j'ai également une autre bonne nouvelle. D'autres récompenses gratuites qui seront à débloquer et ce pour l'ensemble des joueurs. On obtiendra très prochainement des récompenses Tortue Ninja. En effet, on a réussi à trouver un événement qui ne va pas tarder à arriver sur le jeu. On aura carrément un onglet dédié à cette collab. On aura une sorte de mini-pass de combat avec plein de récompenses à débloquer. On sait juste que cet événement sera mis en place pour faire la promotion du nouveau skin Tortue Ninja. Celui que vous voyez à l'écran. Sinon, j'ai une excellente nouvelle à vous partager. Et là, cette fois-ci, on va parler d'un skin gratuit. Un skin qui va bel et bien être envoyé par Epic Games. Tout à l'heure, je vous ai parlé du mode Rocket Racing. Et bien, pour la saison 2 de ce nouveau mode de jeu, Fortnite a prévu de mettre en place un nouveau skin gratuit. Et le voici à l'écran. Alors, il s'agit d'un skin masculin. Et voici sa version en Lego. Bien évidemment, l'information nous provient d'un lequeur. Ce qui veut donc dire que ce skin sera bel et bien à débloquer gratuitement en accomplissant des défis dans le mode Rocket Racing en saison 2. Maintenant, vous savez tout à propos de l'actualité du jeu. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a informé, pense à lâcher un pouce bleu. Abonne-toi si tu ne l'es toujours pas. Code créateur chouchou dans la boutique. Je te dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.